C'est parti ! Alors, mesdames et messieurs, voici Shaber Nkansa. Shaber Nkansa, c'est comme Judas qui avait trahi Jésus-Christ. Parce que Jésus, il était trahi par l'un de ses apôtres. Shaber Nkansa Chumoulari, pourquoi tu soutiens toujours le pouvoir en place ? Tu fais ça pour de l'argent ? Parce qu'on a vu, récemment tu avais fait une vidéo, tu as critiqué les ingénieurs 242 parce qu'ils avaient fait irruption chez Maurice Nguesso. Alors, il y a un monsieur, Marcel Malonga, il t'a répondu, il t'a dit, Shaber Nkansa, les Nkansa, souvent ce sont des idiots. Mais toi, pourquoi tu es idiot ? Pourquoi ? Monsieur le Pébreziani, avec le respect que je te dois et que je dois à des gens qui me regardent, c'est qu'on dit, il y a un proverbe qui dit, noblesse oblige. Le respect commence par soi-même. Déjà pour commencer, j'héritère peut-être, je veux dire, uneième fois, que je respecte les indignés 252, mais c'est leur façon de faire les choses et c'est leur façon d'agir. Bon, secondo, monsieur le Pébreziani, vous confondez les choses. Monsieur Kansa, il est là pour la paix. Déjà pour commencer, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je vais vous dire une chose, c'est vrai. Le premier garçon qu'on a tué au sud, après le point de Dieu, c'était mon fils Kansa Yvan. Je cite même le nom. Il y a eu aussi un de mes grands frères. Le premier garçon qu'on a tué, ça veut dire quoi ? Dans l'histoire du Congo ? Dans l'histoire du Congo, de la guerre qu'il y a eu. C'était mon fils, Kansa Yvan. Déjà, monsieur Kansa Saddam Hussein, si vous l'avez connu, il était chocolé là. Qui l'a ramené à la présidence ? C'est les gens qui étaient au point de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers compatriotes, nous sommes au XXIe siècle. On ne doit plus parler du nord et du sud. Regardez le pays voisin. Avec 85 millions d'habitants, ils ne parlent pas du nord et du sud. Vous parlez du sud, du Congo-sud au Congo. Parce qu'il y a certaines personnes qui bénéficient de ce mot-là. Ce mot-là du Congo-Brasin, du sud et du nord. En aucun cas, je peux accepter ça. C'est pour cette raison. Ne dites pas que je dis, parce que je soutiens, je soutiens parce que je veux qu'il y ait la paix au Congo. Voilà. Je voulais, je souhaiterais qu'il y ait la paix au Congo. Monsieur Cheber Nkansa, les Brazzavillois, la diaspora te condamne. Tu es un fils du pays du sud. Le Congo va mal. Il y a des morts. Tu continues toujours. Tu veux que son fils puisse prendre le pouvoir. Alors, toi, tu es un lari. Tu vois que le pays va mal. Tu fais ça pour de l'argent. Là, parce que je te vois, tu as des cheveux. Non, monsieur. Tu n'as pas coiffé. Mais pousse un peu la paix. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour le coiffeur. Recule, recule. Le pays du Brésil, il t'a chaîné, suivi par beaucoup de personnes. Autrefois, tu n'as pas respecté le président de la République. En aucun cas, quelqu'un t'a appelé, un opposant qui t'a appelé pour te dire, ah, monsieur le Brésil, je veux que tu fais vraiment chapeau. Voilà, je t'envoie une enveloppe. Parce que tu es un idiot. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la politique. Là, tu as marqué 20 points. Recommence ce que tu as dit. Tu ne connais pas la politique, monsieur le Pébrezian. Et on respecte... Tu as dit quoi tout à l'heure ? Tu as dit quoi tout à l'heure ? En aucun cas, que tu as reçu un coup de fil d'un opposant. Donc, ça veut dire, au Congo, il n'y a pas d'opposants. Aujourd'hui, vous n'avez pas la logistique. Vous ne pouvez pas chercher la guerre, monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso est le président de la République et le garant de la Constitution. Il est le premier magistrat. Sur ce, il faut toujours négocier. Énième fois. Suis-moi d'abord. Toi, tu ne connais rien. Toi, tu ne connais rien. Tu viens d'arriver même en France. Même ce n'est pas le fait d'arriver en France. Il y a des gens qui sont arrivés il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a deux ans qui sont très cultivés. Le Pébrezian. Aujourd'hui, on ne peut pas chercher une guerre dès lors qu'on n'avait pas des alliés. Non, on ne veut pas la guerre. Attends d'abord, attends d'abord, j'arrive. Putain, purée de pommes de terre, purée de miel. Assume-moi d'abord. Est-ce que tu as reçu un coup de fil d'un opposant ? Non. Est-ce que tu as reçu quelque chose pour le déplacement ? Non. Même les Ndjitoglou, etc., etc. C'est, babé n'avait pas eu un avion à Boutou. Papa, comment ? Bien revêler. Toi, tu ne connais pas la politique. La politique, elle a... Bungung. Moi, je respecte ces gens, ces jeunes. Je respecte les 200, 200 secondes de, quand vous voulez, 242. Je les respecte. Mais c'est leur façon de faire. C'est leur façon d'agir. La liberté d'expression. de 1789. Mais il fait ça pour réveiller les gens, pour réveiller le pouvoir en place. Mais ce n'est pas ça, le pays. Puis c'est l'argent du bien mal acquis. Ils achètent des maisons ici, des belles voitures. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont affamés. Après, ils nous parlent de la paix. Toi, tu encourages ça. En plus, à côté, on voit Pichu, toi, ennemi de la galère, ton neveu. Est-ce que tu es d'accord par rapport à ce que Chabert dit ? Ben oui, c'est... Vous n'avez pas de... C'est ses opinions, donc je ne peux pas le condamner. C'est la liberté d'expression. Monsieur Chabert, il veut juste un Congo uni. qu'il n'y ait pas la guerre. Voilà, il veut qu'on soit unis, qu'on peut léguer le présent. Il y a un problème. Peut-être que son message est mal interprété, mal compris. Vous voyez que l'argent, l'argent, non, ce n'est pas l'argent. Je pense que vous ne savez pas qu'il ne parle que de la paix. Que de la paix ? Voilà, merci. Chapeau. Ah là, mais sers-moi la main. Là, tu as marqué quand même 18 points sur 20. C'est ce que peut-être, peut-être, ils comprennent bien. Peut-être, ils sont ailleurs. Peut-être, surtout, mais autrefois, je disais, le P, parce que toi, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Tu es toujours là, à râler. ah, c'est le P. C'est pas les neveux. Tu as dit quoi ? Qui a fait tomber ma samba de ba ? C'est les gens du Moshi ? C'est les nordistes ? Non. Qui a fait tomber Yulu ? C'est les nordistes ? Non. Qui a cassé les maisons de la venue Matsoa ? C'est les nordistes ? Non. Le P, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Va là-bas au P. C'est-à-dire, tu vois, voir comment les laris défilent là-bas. Il y a des gens du Nord. Les gens du Nord, c'est nos beaux-frères, c'est nous qui les avons encadrés. Mais nous, nous sommes des traîtes. Tu comprends ? Je veux te dire le mot clé. Pourquoi je soutiens Kiki ? Parce que nous, nous allons poser la question de la personne avec la maman. Là, nous allons être clair. Tu vas suivre la question de la YouTube. Les Moshi, c'est des gens posés, vous allez faire la question de la personne. Laissez-le commander en plus de les ajouter les idées. Ah, là, ça ne marche pas avec respect. Là, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? On dit en français l'Union fait la force. Ce n'est pas la violence. Si le prison n'arrive pas, parfois, il faut le laisser. Après, vous le récupérez et vous le dites bon, pour les gens on va faire ça, on va faire ça. C'est comme moi où tu peux me dire le P. Ah, quand j'avais ce que tu fais, ça ne se passe pas la fin de jouer, c'est pas ça. On ne gagne pas, ça fait trois mois qu'on ne gagne pas. Mais on peut jouer les deux sur quatre. Là, on changeait d'autres. C'est un exemple que je donne. Le P. Sous-moi. Parce que parfois, toi, tu crois que ces gens-là qui te suivent, c'est des malades. Tu n'as rien reçu, même pas un coup de fil. On ne t'a jamais dit ah, monsieur le P. Félicitations, tu as coupé la tête du président, on t'envoie 50 000 pour un moment. On t'envoie une voiture, Tu faisais la propagande pour rien. Et puis, tu es mal vu pour rien. Moi, je connais. Moi, je vois loin. Moi, je suis mystique. Marcel, ma longueur veut faire un nom à mon égard. N'aille-garde. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Attention. Mais tout le monde, je ne sais pas. moi, je ne sais pas. Mais tout le monde, je ne sais pas. Mais tout le monde, je ne sais pas. Donc, pour que le pouvoir aide les gens du Sud, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. C'est la non-violence de Mahatma Gandhi. Ne dites pas que Jésus. Donc, vous donnez parfois des exemples qui ne correspondent même pas. De dire que Jésus n'est pas. Donc, maintenant, ça suit n'est pas. Maintenant, vous donnez des exemples n'importe comment. Vous allez voir que Jésus et vous allez voir que Jésus et vous allez voir que Jésus et vous allez voir au pouvoir. Lui, c'est le président de la République. Nous, on doit l'aider. Il n'y a que nous qui fais l'aider. Un seul de deux ne peut pas laver la figure. Pendant des années, quand vous voyez que ça ne marche pas, le Congo, des intellectuels de la diaspora ont dit en français que l'Union fait la force en regroupant nous. On écrit un courrier, on le voit, on lui dit que le Congo ne marche pas, on faisait ça. C'est des idées. Vous lui proposez des idées. C'est le refus de même un seul humain. Il va dire mais ce n'est pas la violence. Ce n'est pas insulter les gens. Surtout toi, regarde-moi dans les yeux. On insulte pas les aînés. Toi, toi, Mayala, peut-être qu'on ne te dit pas ça. Moi, je te dis. Malonga, Marcel ou Marcel Malonga, bon, Saint-Tintin, il veut faire son nom à l'égard de Kansa, c'est quelqu'un qui a vécu. Malonga, regarde-moi dans les yeux. Il a dit que tu n'as jamais fait de prison, je parle de prison. Mais il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Est-ce que tu as déjà fait de prison ? Je ne sais pas. Je peux reprendre, je peux faire de la prison sans avoir la carte de ce jour. Le mot prison, tu peux même taper ta femme ou tu peux insulter les gens. comme lui, il va me taper, il va aller en prison. Il va aller en prison. Je peux prendre même 60 000 euros. Malonga, Marcel, tu ne connais pas la France. Peut-être que ça fait 10 ans que je l'ai. Ce n'est pas qu'il soit aussi de rester longtemps. Tu peux rester longtemps en France mais tu ne connais pas la France. Mais moi, Kansa, je connais la France. Parce que toi, tu es un imbécile chrétien. Quelqu'un veut la paix. Mais toi, tu parles de non-violence. Pourquoi tu incites encore les gens à Grouchabène ? Non, je l'incite parce que c'est lui qui m'a insulté d'abord. Moi, je ne veux pas faire comme le proverbe dit on repose les imbéciles par l'espace. Non. Il faut que tu as bien les filles et les filles en contact quand même. Moi, tu as dit la paix. Vous êtes là tous les idées de nos parents qui sont au restaurant du village là-bas. Mais les gens ne sont pas les bêtignots. Même moi, les bêtignots ne sont pas les amis. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas les bêtignots. Moi, c'est ce que ma léba partout me disait. Ma léba partout me disait la no-violence. partout où il dit c'est la no-violence. Il faut que tu as le petit et qu'il est bien habillé. Tadamien, mets-toi du bon on va. On va. Pichu, toi. C'était son anniversaire avant-hier. On va. Il est tout en 10 square de. On peut voir ça s'il te plaît, mon ami. Pichu, toi. Là, on va arrêter la politique. On va parler des habits. Il a été dans le bateau dans le poteau dans le poteau. Il a été dans le poteau. Tout en bien on dit square de. Voilà. Masta, tourne-toi. Il était tout habillé. Il était en 10 square de. Pichu, toi, ennemi de la galère. Le premier fils de Rose Saboga. La première dame de Blois. L'homme qui a beaucoup d'argent. Aidez-moi à dépenser. Je me suis à la fête et je me suis à l'hélicoptère. Si je me veux me punir, je me suis à la limousine et quand il y a de Blois. C'est son premier fils. Pichu, toi, Azamou Mboshi à Bala, Congolais, c'est Moulary à Tiana Palin. Ce garçon, il a connu plus de 454 femmes. Il s'est arrêté à la 455. C'est la femme de sa maison. Pichu, toi, ennemi de la galère. 10 ans en France, jamais travaillé. C'est ça, non? Jamais. 20 ans. 20 ans en France. Formé par Chabelle Kandia. Voilà. Toujours. Nous, on n'insulte pas. On n'insulte pas. Nous, on ne traite pas. Nous, c'est le dialogue. C'est le dialogue, la rhétorique. On fait la réto. On fait pas ça par amour. Nous voulons le Congo et la paix. La paix. La paix. Merci. Merci à tous mes amis Facebook. Je vous propose à téléphoner. Je vous propose à téléphoner. Et passez vidéo. Je vous invite à mon nom. Merci à tous. Il y a ça, il y a une ligne. Il y a une ligne. Il y a une ligne. Je vous invite. Merci à tous mes amis Facebook du Nord, Sud, S.M.S. J'ai reçu des messages partout dans le monde. Vraiment, merci. Je peux que vous remerciez, remerciez. C'est vraiment gentil de votre part, de penser à moi. Vraiment, que des gros, gros, gros bisous, gros bisous. Zamba Abdelabino, chef de présidence, ça fait un moment qu'on se passe. Mes chers compatriotes, moi, c'est Kansas, tabouliantinia. On va y avoir comme on va y avoir. On va y avoir planté ou en avoculopas. Takouliantinia, ça veut dire que le Bendaï ne faut pas le Bendaï, mais ça va y avoir. Comme si on va y avoir, il y a des gens qui ont 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 des gens. Il n'y a pas de valeur. 185, c'est pas l'argent. Nous voulons un Congo unis. Nous voulons un Congo là où il y a la paix. Là où on peut se promener. Même un minuit, on ne t'interpelle pas la police. Le Congo d'hier. Le Congo de Devisa-Soudière. Là où, même à 23 ans, on t'interpelle la police. Tu as ta carte, je l'ai oublié. Mais vas-y, prochainement, il ne faut pas te promener la nuit. OK? C'est ça le Congo que nous voulons. Nous ne voulons pas le Congo au nord-sud, au Zahir, ça n'existe pas. Au Zahir, il n'y a pas... Suivez-moi d'abord. Parce que vous croyez que je ne le fais pas pour l'argent, mais je le fais par amour. Par nos compatriotes. Vous parlez que d'argent comme les Européens. Quand on revient un morceau de bufetech dans la bouche, c'est quelqu'un à battre. Comme disait Mouboutou, c'est ce que Wazabanga. Tata Moko, Mokonji Moko, Ekonomo. Vous n'êtes que 5 millions. Quand on dit 5 millions, il compre les étrangers. Vous mettez de la haine. Ça ne devait pas exister au XXe siècle. Tata Moko, Mokonji Moko, Ekonomo de Lingana. Le présent, s'il a fait des erreurs, je vais lui dire, ah, j'ai fait des erreurs. Il faut que je me rattrape. Un bien l'homme.